Dans cette vidéo, nous allons voir comment demander un numéro de ciré gratuitement et rapidement pour votre association. On va chercher le site Compte Asso. Pour cela, on va taper Compte Asso ou Compte Association et cliquer sur le premier lien qui est celui-ci. On arrive sur cette page, on n'a pas de compte, on en crée un. Pour cela, on va mettre notre nom, notre prénom, notre mail et un mot de passe à minimum oui caractère qu'on va créer. Et cliquer sur Créer ce compte. On arrive sur une page qui nous dit qu'on a reçu un lien par mail. Si on ne l'a pas reçu, on peut cliquer sur ce petit lien bleu. Dans ce mail, on a le petit j'active mon compte. On va cliquer dessus et arriver sur la page qui est là, sur laquelle on va pouvoir associer une association. Grâce au numéro de RNA qui commence par W qu'on a sur les attestations ou sur Internet. Il demande si on a un numéro de sirène, ça n'est pas le cas. Mais maintenant, il nous demande quelle est notre fonction dans l'association. On va choisir notre fonction parmi la liste proposée. On va sous-signer et valider comme quoi nous avons bien cette fonction. On a créé notre compte association et associé une association. Désormais, nous allons demander l'attribution d'un numéro de sirène en cliquant sur ce bouton. Nous arrivons sur cette page qui nous demande de vérifier si l'association est bien une association loi 1901 ou d'Alsace-Moselle. Si elle est immatriculée dans un registre. Et la nature de l'association, c'est pourquoi est-ce qu'on va demander le numéro de sirène. Parce qu'on compte demander des subventions à l'avenir ou alors parce que l'association va devenir employeuse. Nous devons ensuite vérifier les informations juridiques de l'association. C'est-à-dire celles qui sont déclarées à la sous-préfecture, au RNA. Si elles ne sont pas bonnes, il faut faire une déclaration de changement à la sous-préfecture. Les trois documents sont ceux qui ont été déclarés à la sous-préfecture. Plus besoin de les rajouter. Ils sont automatiquement mis, s'ils ne sont pas à jour, faire une déclaration. On va cliquer sur suivant. Il nous demande de vérifier les informations relatives à l'établissement et son activité. C'est-à-dire l'objet, la fréquence et ce qu'on a déclaré à la sous-préfecture. Normalement, elles sont bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, vous pouvez faire une déclaration à la sous-préfecture ou là, directement, vous pouvez les modifier. On va cliquer ensuite sur suivant qui va nous ramener sur une petite page qui nous présente l'adresse du siège. L'adresse du siège qui normalement doit être bonne, sinon il faut la modifier à la sous-préfecture. Là, on vous demande les coordonnées de correspondance. Ce sont les coordonnées qui vont permettre de recevoir l'extrait de KBIS. Ce sont des coordonnées qui ne sont pas publiées, mais qui doivent être disponibles. C'est-à-dire qu'on doit avoir accès à la boîte aux lettres pour recevoir les courriers. Une fois que vous avez cliqué sur transmettre, c'est terminé. La demande est envoyée.